Bonsoir. En effet, je vous propose de faire un point sur l'accueil des migrants dans les programmes des candidats. C'est bien joli, mais pour la droite, il faut un cadre. Bah oui. Pour les Républicains, la tradition d'accueil de la France doit se faire dans le respect de l'identité nationale, de nos lois et l'appartenance à la République. Accueillir dans le respect de l'identité nationale. Je suis peut-être un peu débile, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. À vrai dire, moi non plus, Aurélie. En tout cas, ils ont une certaine idée du nombre de gens qu'il est possible d'accueillir. Oui. Un nombre conforme à nos capacités d'accueil et d'assimilation pour les Républicains. Marine Le Pen peut même chiffrer cette capacité à 10 000 et pas un de plus. Et de toute façon, il y a des conditions à remplir, non ? Bah oui. Pour les Républicains, ils devront justifier avant leur arrivée en France, de leur connaissance de la langue française, adhérer bien sûr aux valeurs de la République et apporter une preuve de leur capacité à exercer une activité professionnelle. Qui n'est pas capable d'exercer une activité professionnelle ? Je n'en sais rien. Les mineurs, les malades ? Ceux-là dehors, donc. Pour les nuances, à notre tradition d'accueil, le programme des Républicains ne précise pas si tout ça s'impose aux migrants ou aux réfugiés, pour lesquels, de toute manière, le droit interdit normalement de refuser l'accueil. Plus loin, le programme des Républicains parle de la crise migratoire. Mais quand on dit crise, attention, le drame, il est pour nous, hein ? Eh bien, heureusement pour eux. Fillon a prévu un traitement de faveur. Nous proposons de créer des centres internationaux de rétention à proximité de la zone syro-irakienne et de définir une liste européenne de pays d'origine sûrs, pour lesquels le statut de réfugié ne sera pas accordé. Ah, ouf ! C'est à peu près la même idée chez Le Pen. Pour être bien sûr que surtout des migrants économiques ne viennent pas se mélanger honteusement aux vrais réfugiés, on traitera désormais leurs demandes dans les ambassades françaises des pays concernés. Les Républicains partagent cette peur qui les contraint ligne après ligne de leur programme à sécuriser, à contrôler les frontières. Ils l'ont même constaté de leurs yeux. Nous l'observons, l'asile fait l'objet d'un détournement généralisé qu'il nous faut endiguer. Mais c'est quoi ce fantasme ? Eh bien, les migrants économiques se feraient passer pour des réfugiés. On leur souhaite bonne chance quand on connaît le parcours du combattant pour obtenir le statut de réfugié. Très peu de propositions sur la politique migratoire dans le programme de Debout la France. Par contre, leur blog est éloquent. Nicolas Dupont-Aignan est sur une île grecque où il constate la détresse des arrivants après leur périple. À Cénaïveté. À côté du problème humanitaire, il ne faut pas nier un risque sécuritaire évident avec des djihadistes, car des djihadistes en profitent bien évidemment pour s'éparpiller en Europe. Ah ben là, voilà la vraie raison de la méfiance, ou plus probablement la bonne excuse pour tourner le dos à tous ces gens. Se protéger contre le terrorisme. Impattable. Nicolas Dupont-Aignan partage du coup avec Fillon et Le Pen le projet de remettre en cause Schengen. Libre circulation des produits, mais pas des gens. Parce que dans notre pays, on traite mieux les cartons que les gens. Et à gauche, ça dit quoi ? Eh bien, Europe Ecologie Les Verts n'est pas très prolixe sur les propositions internationales, mais il met en avant une mesure phare. Accueil et intégration des réfugiés, pas mal. Et les autres migrants ? Eh bien, le PS en parle enfin de ces autres. Il dit vouloir accueillir avec dignité les réfugiés, ces femmes et ces hommes qui fuient la guerre et la misère. Il poursuit en évoquant la détresse économique et climatique qui va s'accentuer au XXIe siècle. Waouh ! Donc on va vers un statut du réfugié économique et climatique ? Peut-être. Quand il parle de son visa humanitaire, il évoque ce qui fut la guerre, la répression, la détresse économique ou climatique. On serait presque content si on ne connaissait pas le bilan socialiste de l'accueil des réfugiés. Mais c'est vrai que si on attendait un sursaut moral de la gauche de la gauche, c'est pas dans le programme de Mélenchon qu'on l'aurait trouvé. Bon, on vous fait grâce du volet défense des différents programmes ? Non. Presque tout le monde part sur une augmentation du budget de la défense et une jeunesse de retour sous les drapeaux. Pour Fillon, c'est même la voie royale pour les 100 000 décrocheurs annuels de l'éducation nationale et une relative hystérie autour de la lutte antiterroriste. Ah bon, pourquoi ? Mais parce qu'on a peur ! Ah bon, on a peur ? Bah oui. Et comme le dit Macron dans son programme, la peur, c'est désormais celle que nous pouvons éprouver au moment de nous rendre dans une gare, à la terrasse d'un café, un rassemblement qui pourrait être une cible pour des terroristes. La peur, c'est aussi une forme d'angoisse quotidienne. La crainte de laisser son logement inoccupé pendant qu'on part au travail ou en vacances. De croiser le mauvais regard ou de s'asseoir à la mauvaise place dans les transports. Ah bon ? Et pour cela, ce sera tolérance zéro lorsqu'il s'agit de sécurité, car la sécurité est la première de nos libertés. Et du coup ? Nous agirons avec nos partenaires européens pour créer une force de 5000 gardes frontières européens. Ils seront chargés de surveiller et protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Et la boucle... Boucler, boucler ! Merci beaucoup, Samy. On vous rappelle que tout ce travail de décryptage des programmes est disponible sur notre site labrèche.tv. On a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances... ... ...